Rappelez-vous le mois dernier, je vous avais déjà présenté l'ESL Proximus Championship qui, je le rappelle, est la compétition nationale belge en matière de CSGO et de LOL Et si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que la finale s'approche très grandement C'est en fait demain 30 novembre qu'elle commence, ce week-end en fait Samedi c'est CSGO, dimanche c'est LOL Donc pour les personnes qui seraient intéressées par CSGO ou LOL et qui habiteraient en Belgique ou qui seraient tout simplement intéressées N'hésitez pas à vous y rendre, c'est votre dernière chance d'obtenir vos tickets en ligne pour cette finale Le lien se trouvera dans la description Salut à toutes et à tous, c'est Koa et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo Alors que je l'avais annoncé, adopté à un rythme quotidien et je l'ai tenu tout un moment Mais il se fait qu'il y a eu plusieurs semaines où j'étais non seulement parfois pas là comme il y a eu avec la Paris Games Week Et d'autres fois tout simplement occupé avec les cours et compagnie Donc il faut toujours pouvoir négocier avec les horaires parce que souvent je finis à 18h ce genre de choses là Donc avec mon nouvel horaire, je vais arranger la caméra pendant qu'on parle parce qu'elle est un peu de travers Ça se voit que je l'ai plus utilisé depuis un moment mais bref Du coup avec les nouveaux horaires, etc. c'est un petit peu compliqué parfois de s'agencer Quoique maintenant mon nouvel horaire justement est un petit peu plus allégé au niveau des sorties tardives Du coup j'ai un petit peu plus de temps en soirée mais bref Tout ça pour dire qu'avec des questions de temps, des questions de présence tout simplement Et aussi le fait que je suis tombé malade en fait cette semaine Et donc je me rétablis à peine, enfin là ça va, ça va complètement mieux Je tousse encore un peu Voilà Ça va être coupé ça, ça va être coupé les petites quintes de tout au montage Mais bref, tout ça pour dire que du coup avec tout ça j'ai eu, j'ai pris une petite pause sur les vidéos L'histoire de semaine, quelque chose comme ça, je sais plus exactement Et je pense que c'était pas la pire période pour le faire vu que le jeu était relativement vide J'ai passé plus de temps sur Saint Seiya pour être très honnête Mais bon, sur cette question de la stagnance de Kan, je ferai un de cast à part entière là-dessus On va pas l'aborder aujourd'hui, parce qu'on va revenir ici de façon un petit peu transversale Sur les événements qui traversent le jeu, c'est justement le but d'une analyse transversale On va un petit peu regarder ce qui se passe en ce moment sur le jeu Et surtout aborder cette question du step-up qui est sorti ce matin, un petit peu une extremis Parce que je rappelle qu'il y a quelques jours, dont les annonces on avait eu, je crois il y a deux jours Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est vrai que quand vous verrez cette vidéo, ça fera trois jours Mais bon bref, en tout cas il y avait eu l'annonce, il y avait eu la pré-annonce en tout cas de ce Dokkan Now Et du coup ils nous ont finalement dévoilé qu'il y aurait ce truc là, Dokkan Now Mais on sait pas grand chose pour le moment Il y aura des informations du coup le 5 à 28h PC C'est à dire du coup le 5 à 4h du matin Du coup il faut être réveillé le 5 à 4h du matin Le 5 c'est un jeudi Donc je pense qu'on ne sera pas nombreux à être réveillé le 5 à 4h du matin Mais bref, en tout cas il va falloir, pour les plus motivés d'entre vous Bah voilà, il y a ce Dokkan Now qui sera visiblement mis en ligne Une vidéo spéciale qui dévoilera des news sur le jeu Bon, pourquoi pas, j'ai bien dit que c'est sûrement une contre-mesure pour faire des leaks Mais bon, on va pas commencer à créer sur des efforts de communication En espérant qu'il soit quand même un minimum qualitatif Et pas aussi pourri que ce qu'on a eu auparavant Enfin bref, tout ça pour dire que du coup à la suite de cet événement là On a le portail step-up qui est à pop ce matin Et donc vous connaissez probablement la formule Donc pour une première multi-invocation nous avons un ZTUR garanti Pour la deuxième c'est un Neogod super garanti Ce qui inclut également VB Endurance Même chose pour les extrêmes avec la troisième étape avec Rosé Agilité Étape 4 c'est un leader catégorie qui vient s'intégrer à votre box Et pour terminer étape 5 vous avez un LR Donc en fait c'est la même formule, je vais le dire à peu près Mais non c'est la même formule A laquelle on avait eu droit en janvier Avec le précédent step-up Et d'ailleurs au niveau des pools c'est plus ou moins la même chose Si on regarde bien, on va même pas s'intéresser aux 3 premières étapes C'est vraiment la même chose quoi On a le ZTUR garanti Le Neogod super garanti Le Neogod extrême garanti Qui inclut comme je l'ai dit VB Endurance et Rosé Agilité On va plutôt regarder les deux dernières étapes Il y a eu un tout petit peu de changement Je crois qu'on avait jusqu'à C17 pour le précédent step-up Je crois que ça s'est arrêté là Et du coup on a gagné Superbow et Metal Cooler On va se le dire quand même C'est vraiment naze De rajouter juste ces deux là Sachant que je rappelle gentiment Que Metal Cooler est censé revenir encore deux fois Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a à Noël On ne sait pas ce qu'on a au Nouvel An On ne sait pas s'ils vont Éventuellement ils vont le remettre dessus je pense pas Mais bon voilà on ne sait pas Mais en tout cas Sur la jap il était sur Piccolo Metal Cooler il était également sur Couleur Puissance Couleur Puissance qui est quand même un portail Qui risque d'intéresser du monde Et Piccolo qui risque d'être un portail Qui va intéresser du monde également Donc bon Et Superbow Alors non seulement c'est pas très utile de l'avoir maintenant Avec la prochaine arrivée de Couleur Puisse Mais en plus de ça il va revenir sur Mirai Gohan je crois Si je ne me trompe pas Donc Moué 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 Pour moi je ne trouve pas ça super intéressant Surtout au Metal Cooler en plus Je ne l'ai pas précisé Mais il vient de revenir sur Zamasu Moi je ne trouve pas ça super Au niveau des LR Alors je crois qu'on avait quand même Je ne sais plus s'il y avait Cell Endurance Mais s'il n'y était pas Bon c'est un bon ajout Et sinon Mais je crois qu'il y était J'ai un souvenir qu'il y était Mais bon si je me trompe Ce n'est pas si grave En tout cas ce qui est clair Je me demande s'ils n'ont pas juste rajouté Trunks et Mai en fait Parce que Trunks et Mai c'est sûr qu'il n'y était pas Il est sorti après Je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo Mais bon Au pire des cas Je crois qu'ils ont juste rajouté Trunks et Mai Honnêtement C'est un peu Alors non seulement c'est bâtard Parce qu'ils ont sorti un Sublime Il y a quelques jours à peine Il y a trois jours je crois Avec Zama Black Où il est en figureud Et là ils le remettent sur le détecteur Enfin bref Ce n'est pas non plus le LR du siècle Donc au final le step up ici au niveau du pool Ce n'est pas tant amélioré que ça Et justement On va revenir sur une grande question Est-ce qu'il faut invoquer sur le step up Je vais essayer quand même de faire une vidéo pas trop longue Parce qu'il n'y a pas non plus un propos très long à développer Vous allez vite comprendre là où je veux en venir Et je pense que beaucoup de gens s'en ont l'erreur Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en fait je vois sur Twitter notamment Des gens qui se ruent à dire Oui invoquez sur le step up absolument C'est le meilleur portail du jeu Hop 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 Faites fonctionner votre cerveau trois secondes Moi je veux bien Effectivement Sur le papier c'est le meilleur portail du jeu Bien sûr On est bien d'accord Mais c'est sur le papier Maintenant il faut contextualiser au niveau de votre box Et là où ce portail a été indubitablement Le meilleur portail imaginable pour n'importe qui A part les grosses whales en janvier dernier Autant aujourd'hui En l'état en novembre 2019 Je suis désolé mais la situation n'est plus identique Clairement elle est sur autre chose Et je pense que tous les clash players modérés Sont concernés Ce qui n'était pas le cas avant Et je me mets d'ailleurs là dedans Toutes les personnes qui mettent quand même une certaine somme À un certain moment Clairement on est dans un autre cas de figure Ce que je veux dire par là C'est qu'en 10 mois On a eu je pense tous l'occasion De up notre box de façon assez considérable Et clairement ce step up là Par contre en contrepartie Il n'a pas bougé Au niveau du pool il est identique Et moi pour ma part Quand je fais le bilan Quand je fais le bilan de ce que ce step up peut apporter à ma box Étape 1 à 2 et 3 C'est du gâché pour moi Donc c'est déjà 100 DS que je mets Qui sont perdus Parce que quoi qu'il arrive Je vais tomber sur un ZTUR Que j'ai probablement déjà à 100% Alors avec 3 doublants Et je rappelle qu'au dessus de 2 doublants Ça ne sert strictement à rien Même si ce sont des unités qui ont un arbre de rang S Et effectivement Les 2 derniers doublants Quand même un certain impact sur les unités de rang S Mais bref Étape 2 là de toute façon c'est perdu Pour moi parce que j'ai Bon perdu entre guillemets Parce qu'effectivement J'ai des personnages J'ai 3 doublants Mais bon de nouveau On s'en bat les couilles L'étape 3 Bah je les ai tous à 100% L'étape 4 Bah c'est vrai que je les ai pas tous Pour aller refaire un inventaire Je les ai pas tous Je crois qu'il me manque SVN Qui est là Et il me manque le Goku 4 Qui est là Sauf que ailleurs Je vais pas tous les reciter Je vais pas vous faire un inventaire de mes doublants Mais sauf que ailleurs J'ai partout au moins 2 doublants Si pas 100% Donc bon à quoi bon Finalement on arrive au LR Et là sur le LR Bah j'ai 10 LR sur 13 Et non les doublants de LR sont pas intéressants Ça sert à rien du tout Vu la difficulté stagnante du jeu Donc à quoi bon pour moi Invoquer sur ce step up Et en réalité C'est là où je me suis posé la question C'est est-ce que cette réflexion là Que je me suis faite Et qui va faire qu'en fait Voilà j'ai pris ma décision De skib le step up Est-ce que cette décision là Est-ce qu'elle n'a pas à prendre Pour d'autres personnes Et en réalité Il suffit de réfléchir 2 secondes Pour se dire qu'il y a beaucoup 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 de gens Même des free to play Et c'est là où ça commence A rentrer dans le cas par cas C'est à vous de voir Je peux pas vous faire un guide Sur comment savoir Si le step up est intéressant pour vous Évidemment Mais il faut se dire déjà Que dès les step 1 à 3 A priori A priori Bah on est tous baisés Si vous êtes pas baisés Au step Du step 1 au step 3 En général C'est que vous avez une box jeune Ou alors Pas de chance Vous mettez pas trop d'argent Etc Il y a tout un tas de facteurs Qui fait que si les step 1 et 3 Sont effectivement intéressants Pour votre box Allez-y Bah de suite Le step up est une bénédiction pour vous Par contre Step 4 et 5 En général C'est là où il commence A y avoir des bas Est-ce que C'est là où on prend la décision De oui ou non Est-ce que le step up est rentable pour nous Moi pas Maintenant quelqu'un qui a Les step 1 et 3 Complété Mais Que Mais là où il voit Que le step 5 Est très très intéressant J'ai eu des cas De personnes qui sont venus me parler Elles avaient 3 LR Alors qu'elles avaient tout le reste Step 1 et 3 Tout allait bien Elles avaient que 3 LR Sur les 13 proposés Ils avaient beaucoup de possibilités De doublants Sur les leaders catégories Ou alors voir Des nouvelles cartes tout court Mais des possibilités viables Pas Juste comme moi Je viens J'ai 2 Deux cartes que je n'ai pas Et tout le reste Je les ai 3-4 doublants Enfin Alors là oui Allez-y Mais réfléchissez 3 secondes Parce qu'il faut bien se dire un truc Et c'est pour ça que je fais cette vidéo D'état des lieux Parce que c'est aussi une vidéo de projection Il faut bien se dire quelque chose D'important A l'heure actuelle C'est qu'il y a ce Dokkan Now Qui va arriver Dont on ne connait pas Le contenu Donc A priori le step up Il s'en va dans un certain temps Il faudrait vérifier Mais je crois qu'il ne s'en va pas Je vais quand même vérifier Avant de dire des bêtises Parce qu'après on va dire Oui kawaii Des bêtises etc Mais je suis pratiquement sûr Que le step up s'en va Après le Dokkan Now On va regarder ça tout de suite Dokkan Now C'est donc le 5 à 4h du matin Et le step up Il est annoncé jusqu'au 9 Non je crois Si je ne dis pas de bêtises Il est annoncé jusqu'au 9 Voilà Donc de toute façon Il y a le temps Vous pouvez faire mûrir Cette décision Vous pouvez prendre en compte Déjà le Dokkan Now Je ne l'ai pas déjà invoqué Sur le step up bien sûr Mais si vous voulez attendre Le Dokkan Now Pourquoi pas Mais moi ce que je dis sur Twitter Et je vais le résumer ici Je vais peut-être en reparler Sur une autre vidéo complète Parce que je dois avouer Comme je suis encore malade J'ai du mal à la fin des vidéos longues Mais bref Il faut savoir qu'actuellement On est dans une phase Un petit peu bizarre Où beaucoup de gens Se lassent du jeu Etc Sans Seiya Au bord de Kahn Et compagnie Beaucoup de débats comme ça Et Il faut bien se dire un truc Et Peut-être ça va Légèrement déborder Sur mon Dokkast Mais en réalité Il faut rester lucide On est en novembre Habituellement Sur Dokkan Battle Novembre c'est une période Très creuse Et là actuellement Cette année Ce qui est Changeant Ce qui est variant Par rapport aux autres années C'est que c'est une période Très creuse Et c'est ce en quoi Il y a un aspect Parfaitement inhabituel Par rapport aux années précédentes C'est qu'on savait très bien Que dans les années précédentes Cette période là était creuse Mais cette année Elle s'est ressentie Très très fort Et pour cause En fait depuis les 300 millions On n'a rien quoi Sur le jeu On a eu Goku Nabe Qui a été une célébration Relativement vide On a eu ce step up De Strong Zamasu Qui en réalité N'est pas une célébration Très fournie non plus On a eu la célébration D'Halloween Qui s'est superposée Du coup à celle de Goku Nabe Qui était vraiment naze Bon les unités Free to play étaient cool Mais ce que je veux dire Par là en termes de contenu C'était naze Et là on se dirige Vers de nouveau Une période naze Jusqu'à au moins Début décembre Jusqu'au je crois La nouvelle célébration C'est le 9 Evidemment Il ne faut pas être Einstein Si vous jouez depuis Un certain temps au jeu Et que vous êtes un petit peu Intéressé à comment il fonctionne Vous savez très bien Tout en tant que moi Que Ils vont bombarder Là je rappelle que Akatsuki fonctionne Quand même beaucoup Avec des trimestres fiscaux Ce qui est logique C'est une division De l'année Qui du coup Est Entre guillemets Commercial On prend ça C'est une division de l'année Par trimestre du coup Qui va Qui est importante À prendre en considération Quand on sait Qu'il y a une société Derrière ce jeu Enfin c'est tout à fait logique Bref Il faut savoir Qu'on a terminé Le précédent trimestre fiscal Au mois précédent Je crois que c'était Le 21 octobre Qu'on a fini Ce trimestre fiscal En conclusion On rentre donc Dans le trimestre fiscal Il comprend Toutes les célébrations De fin d'année Le Noël Nouvel An Etc Donc forcément C'est un trimestre fiscal Où il bombarde Parce que l'ancien De toute façon Ils avaient la célébration De 300 millions Pour assurer le coût Il n'y a pas de soucis Là il faut Ramener du lourd Donc il ne faut pas C'est évident C'est évident C'est évident Que cette période De creux énorme Est faite pour nous frustrer De toute façon Très 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 Prenant Je ne sais pas Si c'est la bonne stratégie Moi je trouve Que c'est un petit peu Joué avec le feu Mais en tout cas Il est évident Que stratégie Comment et commercialement Parlant Sur quoi ils jouent Actuellement C'est la frustration Ils veulent nous frustrer Un maximum Pour justement Nous happer A la moindre occasion Venue Moi j'avais dit Sur Twitter C'est évident Qu'il y a une chaîne De portail Très intéressant Qui a des pops Et voilà On est en plein dedans Les gens étaient détroussés Par Trollin Zamasu C'est quelque part logique Les portails étaient Quand même un minimum Intéressants Derrière tombe le step up Les gens Evidemment Se ruent vers le step up Les bras ouverts Il y a eu le portail sublime Avant Qui a déjà détroussé Quelques malheureux Là ils balancent le step up C'est vraiment pour essayer De nous pomper à un maximum Et là regardez J'ai 245 DS J'avais fait le step up J'en aurais 45 Et résultat des courses On va arriver à Noël Et il est plutôt évident On en parlait Il y a quelques mois Avec Docaner Sur un live Qu'il discutait par exemple L'année passée Par rapport au Noël Il disait que clairement Ils ne s'attendaient pas forcément A avoir un Noël aussi On ne sait pas que leur Noël Était pourri Qu'ils vont faire mieux cette année Beaucoup mieux cette année Et donc on peut clairement envisager Que cette année Ce Noël sera mieux Et donc il faut faire gaffe Et je vois beaucoup de gens Nier complètement l'hypothèse Et dire Oh on se bat les couilles Noël L'année passée c'était nul Allez go 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 Et ce sont évidemment Les mêmes gens Qui à Noël Si jamais le portail est intéressant Parce qu'on ne peut pas le savoir A ce stade Si jamais Noël c'est nul Bah c'est nul Et puis on garde à nos DS Encore une fois Tant mieux pour ceux Qui n'auront pas de DS A ce moment là Mais si DS C'est bien stanné Si Noël pardon C'est bien stanné Comme il semble Il semblait en avoir discuté Il y a quelques temps L'année passée Notre cher Akatsuki Et que les gens Effectivement Tendent Dans tous ces pièges Continus de DS Et qu'à la fois Ils se retrouvent A Noël tu nul Bah ils vont mettre de l'argent Ou alors Ils vont juste se faire baiser L'un ou l'autre Et il ne faut pas oublier Qu'après Noël Il y a nouvel an Et on ne sait pas Ce qu'ils vont nous mettre A nouvel an Vu qu'ils nous mettent Le step up maintenant C'est moi Peu prudent Peu prudent Peu intelligent De remettre le step up derrière Parce que ça fera peut-être beaucoup Moi je trouve Ils vont sûrement mettre autre chose Au nouvel an du coup Et sous-estimer La célébration de Noël Et du nouvel an Alors qu'ils ont déjà montré Qu'ils étaient capables De proposer une exclusivité Sur la version globale C'est ça par contre C'est très très prudent Comme comportement Donc pour toutes les personnes Qui se ruent vers le step up Soyez au moins certains Que c'est rentable pour vous Parce que sinon Après vous allez pleurer Pour le mois de Noël Soyez un minimum intelligent Et rendez-vous compte Qu'on est en temps D'une stratégie Très vicieuse Et pourtant très simple à comprendre Parce qu'ils vont nous enchaîner Pour derrière nous fister A Noël et nouvel an Donc soyez un petit peu intelligent Sur votre gestion de Dragonstone Et prévoyez les choses Un minimum Parce que sinon après Comme d'habitude Fin décembre Début janvier On a toujours les mêmes commentaires Sur Twitter partout Si il n'y a plus de DS Ils n'avaient pas prévenu Bah si Là il faut arrêter de déconner Il ne faut pas être Einstein Pour deviner la situation Enfin voilà C'est pour ça que je voulais faire Une vidéo à ce sujet Même si je pense Elle sera un petit peu bref Je dis ça à chaque fois Et puis à la table de montage Je vois qu'il y a 45 ans Mais bref Je voulais faire au moins une vidéo Pour vous avertir là dessus Parce que je vois Beaucoup de gens Qui sont en train de claquer Leur DS à foison Etc Et puis en décembre Janvier Comme d'habitude Ils vont regretter Ça commence à devenir saoulant De voir ce schéma répétitif Faire tomber les gens Les uns après les autres Alors que c'est évident Et que cette année Encore plus Ce que c'était peuple là C'est clairement Un piège à Dragonstone Faut pas se leurrer Evidemment c'est aussi un cadeau Pour les gens Pour qui c'est rentable Mais c'est aussi Surtout un piège à DS Parce que beaucoup de gens Vont y aller Alors que c'est pas rentable pour eux J'ai du droit à Twitter quand même Des gens qui me disent Wesh C'est le meilleur portail de l'année C'est le meilleur portail de Dukan Faut invoquer Si t'invoques pas tes cons Voilà Et ça Ça ce sont les gens Qui vont se retrouver En descendant A pleurer Ah j'ai dit DS Je peux pas invoquer sur Noël Ou au pire Si Noël c'est pas bon C'est plutôt Certains nouvel ans sera bon Du coup ils sont là Ah j'ai plus de DS Pour nouvel ans Blablabla Donc s'il vous plaît Quoi s'il vous plaît Soyez un minimum critique Sur vos Sur vos opinions Et réfléchissez un petit peu Parce que ça Ça c'est pas possible Ça vous allez tomber En plein dedans Enfin bref Je sais que je me le répète Mais c'est un peu La technique du pédagogue Faut driller Pour qu'on soit sûr Que les gens Intègrent bien la donnée Enfin bref Du coup voilà Une petite vidéo Et c'est vrai que j'en ai pas parlé Parce que j'y ai pensé après Parce que je fais pas cette vidéo Exactement en même temps J'en ai pensé Mais c'est vrai qu'en début de vidéo Il y a eu une On va dire une publicité C'est de nouveau Le SL Proximation Champion Bah voilà Du coup c'était là Si jamais ça avait fait chier Des gens Que j'ai mis le truc sans prévenir Je m'en excuse Mais je dois vous avouer Que j'ai fait cette vidéo Un petit peu sur le tas Et comme je l'ai dit Je suis encore malade Donc j'ai vraiment fait ça À l'improviste Enfin bref J'espère que ça vous aura aidé N'hésitez pas à poser vos questions Dans les commentaires J'y répondrai Parce que c'est vrai Que je n'ai pas été particulièrement Exhaustif ou développé Sur cette vidéo là En tout cas Il y en aura d'autres Assez prochainement J'attends encore De me rétablir bien Pour être vraiment sûr Parce que là C'est vraiment de la Ça me fait vraiment C'est vraiment une torture Sur les minutes Pour faire une vidéo complète Là j'ai fait 45 000 cuts Pour vous éviter Mes tours répétitives Là j'en ai une crevée J'essaye de tenir le coup Mais bref J'essaye un petit peu Encore peut-être D'attendre le week-end Pour être certain D'être sur pied Et puis on revient Avec des vidéos en force Ne vous inquiétez pas En tout cas Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée En fonction de quand Vous voyez cette vidéo A plus